On part pour l'Italie maintenant, plus précisément à San Giovanni Rotondo dans les Pouilles, un petit village qui s'apprête à vivre des mois d'effervescence. Dès cet après-midi, les pèlerins pourront se recueillir devant la dépouille de Padré Pio. Le mois dernier, avec d'infimes précautions, le corps de Padré Pio était exhumé du caveau dans lequel il reposait. Et là, en ouvrant le cercueil, les moines capucins ont cru à un nouveau miracle. Une grande partie de son corps s'est très bien conservé. Ses genoux, ses mains, ses ongles. Si Padré Pio le permet, c'est comme s'il était passé chez le manucure. Mars 2008, Padré Pio est déterré à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Son corps est en parfait état. Et là, on est effectivement devant quelque chose qui dépasse l'entendement et qui nous pose ces questions du pourquoi et des limites de nos connaissances. La chose est insensée car Padré Pio est mort il y a 40 ans. La décomposition du corps est un phénomène qui commence immédiatement après le décès. La conservation du corps de Padré Pio est entièrement naturelle, ce qui surprend même les plus grands. Rien à voir avec d'autres grands personnages de l'histoire. Lénine qui, dans son mausolée, avait quand même, avant d'être exposé, subit toute une série de soins très particuliers. Il y a eu par exemple l'extraction du cerveau. Il y a eu formol qui a été injecté dans le corps pour arrêter tous les procédés de putréfaction. Pour Padré Pio, ces éléments-là, on ne les a pas. C'est une conservation naturelle, un corps qui est non corrompu. On a juste recouvert son visage d'un petit masque de cire, c'est tout. Parce que les vêtements s'étaient plus ou moins décomposés et le voile avait déteint sur le visage et laissé une marque brunâtre. Comment expliquer cette étrange conservation ? Padré Pio est célèbre pour l'intensité de sa vie mystique. Et ce qui est incroyable, c'est que de son vivant, il a connu des phénomènes étranges et inexpliqués, comme ses plaies aux mains et aux pieds rappelant les stigmates du Christ. Joachim Boufflet est historien. Il est missionné par le Vatican lors de certaines exhumations de corps intacts. C'est un moment à la fois d'émotion, bien sûr, mais en même temps un moment de grande paix, parce qu'il n'y a absolument pas la peur ou l'angoisse que l'on ressent normalement en face d'un cadavre, en face de la mort. Encore plus surprenant, certaines exhumations s'accompagneraient de phénomènes extraordinaires. Le fait que ce corps dégage une odeur très agréable, tantôt florale, tantôt une odeur d'épices, il arrive aussi que ce corps se mette à saigner lorsqu'on le pique ou lorsqu'on le coupe.